on pourrait se faire rapido cela si je clique sur le surprenez moi du xbox live qu'est ce qu'il va me dire celui-là il est chiant à installer 112 gigas on va pas y jouer pour tout de suite ce sera dans deux heures le truc du coup vous 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 Non, Monster Hunter sur le Game Pass, j'étais un peu au courant. Après, j'ai rien prévu d'autre là, en plus. Dans mes souvenirs, j'ai même une catégorie Twitch sur YouTube et YouTube sur mon jeu Twitch, sur Steam. En plus, c'était les vieux trucs. Il y a des vieux trucs, parce qu'on voit que c'était le vieux Twitch. Il y a des vieux jeux qui tournaient beaucoup sur Twitch à l'époque, mais qui aujourd'hui ne tourne plus du tout dessus. C'était les vieux, ces conneries. C'était les vieux trucs. Je l'ai sur Steam, ce jeu-là. Je trouve des trucs, moi, des fois. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai presque envie de me le refaire, ce jeu, parce qu'il était cool. mais il ne me rappelle pas des bons souvenirs, on va dire. Le Conqueror Blaze, pour ceux qui se rappellent de ce jeu-là. Il s'en rappelle. Si vous ne vous rappelez pas de jeu, vous êtes une sorte de héros. Vous commandez des troupes, des soldats et ça se fasse en multijoueur. Donc, vous avez une troupe généralement de soldats. Conqueror Blaze oublie ce jeu. Pourquoi il me rappelle le Vietnam ? Oui, c'est ce que je disais aussi. Il me rappelle pas de bons souvenirs, on va dire. Et même s'il y en a eu des bons, on ne va pas se mentir quand même dessus. Mais pas toujours. Et je croyais que tu me disais oublie ce jeu dans le sens où le jeu est finito. C'est-à-dire qu'il était fermé. Je pensais que tu me disais ça dans le sens où le jeu est fermé. Ce qui m'avait l'air étonnant puisque je voyais encore plein de nouveaux trucs. Enfin, je voyais encore des trucs sur le jeu. Mais ouais, c'est une... Ça rappelle des trucs, ça on est d'accord. Alors évidemment, pour des raisons de risque de ban Twitch, je peux pas vous montrer le bibliothèque Steam. Mais... Pacify, je l'ai fait lors d'un live Halloween et il était naze ce truc. Je me suis fait agresser par un paysan zombie dans ce jeu-là. Non, ça on va éviter. The Baby in Yellow comme jeu pour être bien. Quoi ? C'est un truc Game Pass ce machin ? Même pas. Vous savez ce que je me suis dit il y a pas longtemps et ça, ça me fait marrer. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu pour ceux qui suivent un peu les news. Je suis sûr que vous en avez entendu parler puisque ça fait le buzz depuis quelques jours. Je voulais me remettre à... Je me suis dit, après le four Overwatch 2, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'y rejouer. En me disant, ouais, bah Overwatch 2 il est pourri, mais il reste jouable, tu vois. Et puis après il y a le mode PvE qui va arriver. Ha ! J'ai appris il y a pas longtemps qu'il a été... Enfin, parce que ça fait un four. Je crois que c'était depuis le début de la semaine. Mais en gros, je vois des news qui arrivent. Je vois plein de gens qui commencent à reparler d'Overwatch 2, mais genre il y a un ou deux jours. Et je vois des vidéos genre il y a 16h, il y a 5h. Et je me dis, putain, mais pourquoi ? Il y a plein de gens qui parlent d'Overwatch 2 pratiquement aujourd'hui. Je me dis, c'est quoi ces conneries ? Et en fait, j'apprends qu'il y a eu la Blizzcon de cette année. Et qu'à cette Blizzcon, en fait, les développeurs en plus en mode gros lâches, puisqu'ils étaient même pas à la Blizzcon, ils étaient en visio. En mode gros lâches, ils sont arrivés en mode... Bah le mode PvE d'Overwatch, bah on l'annule, il est pas fun. Je me dis, bah c'est quoi le principe d'avoir fait un Overwatch 2 du coup ? Je rappelle qu'Overwatch 2, ils l'ont fait juste pour le mode PvE. Donc du coup, ils ont enlevé le seul truc qui faisait qu'il y avait un 2. Mais le 2, il est beaucoup plus bugué et mal fichu que le premier qui marchait plutôt bien. Tout ça parce que vous voulez faire payer du battle pass et des skins à 20 balles. Et vous êtes des enculés en fait. Donc j'ai dit, ce jeu c'est mort. C'est con, Overwatch aimait beaucoup ce jeu. Mais aujourd'hui, c'est totalement mort de chez mort. Ah la la, Blizzard. Blizzard, la meilleure... Enfin pour moi, l'un des meilleurs studios avec la meilleure DA occidentale. Mais qui a vraiment fait de la merde, mais de la merde quoi. Aujourd'hui, on va press F to pay respect sur la tombe d'Overwatch. Parce que je pense que ce jeu est décédé. Maintenant que le PvE est annulé. Parce que moi, ma seule raison pour laquelle je disais que j'allais me remettre à Overwatch, c'était pour quand il y aurait le mode PvE. Bah non, Nick Tamir ! Sauf si coup de théâtre, ils le sortent quand même. Ça se trouve, quand il y aura le rachat avec Xbox, avec Microsoft. Quand il y aura le rachat, Microsoft, ils vont obliger Blizzard à partir justement le mode PvE. Mais il faut attendre le rachat du coup, s'ils le font. Mais bon, on ne sait pas. Ouais, je suis dégoûté. Il y a de quoi être dégoûté. Parce que le mode PvE, c'était le seul truc que j'attendais. Mais euh... Ah pas. Il y a pu... Allez... Purée... Ça fait chier, ça. Alors... On va jouer à FIFA. Ou à Madden. Lol. C'est sûr que c'est bien mon genre. Vous me connaissez de jouer à ce genre de jeu. J'avais une... J'avais ma belle-sœur qui était fan de Monster Hunter. Mais fan, mais fan de chez Fan, tu vois. Et j'ai jamais joué à un Monster Hunter de ma vie. Je me suis toujours dit qu'un jour, je voudrais essayer. C'est une licence que je voulais essayer. Jamais eu l'occasion de le tester. J'attendais un peu les... Les... Les nouveaux parce que je savais qu'il y avait une nouvelle version. Mais je vous parle de ça. C'était il y a... Un an ou deux quoi. Et euh... Je savais qu'il y avait une nouvelle version. Et puis ils ont sorti... Et puis c'est quand ils ont sorti l'espèce de version Switch. Qui était moche as fuck. Qui était toute pourrie. Et j'ai dit... Ah ! J'aurais peut-être du mieux fait prendre l'autre. Et pas attendre le nouveau quoi. Il y a des jeux comme ça. Ils ont l'air super. Mais ils sont... Ce sont des grosses arnaques quoi. Valorent. On dira tout le mal qu'on voudra. Sur ce jeu. Il était quand même... Il donnait envie. Et derrière c'est les mecs de League of quoi. Sauf que... Sauf que... C'est là qu'on voit que Riot Games. Quand ils ne copient pas un jeu. Ils ne savent pas faire des jeux. Enfin là. Ils ont copié Overwatch et Counter. Mais c'est les versions Wish de ces deux jeux quoi. Redfall c'est pareil. C'était une grosse déception. En vrai. Je trouve qu'il n'y a plus grand chose de bien. Dans les jeux vidéo. En ce moment. Je parle juste dans les derniers temps. Mais ça fait quelques années que ça se produit. Que les jeux vidéo ils les sortent. Mais en mode balèque total quoi. Et ça, ça m'énerve. C'est... Le jeu n'est pas fini. Il est rempli de bugs. Ou il est bourré de microtransactions. Pour te faire cracher 2000€. Pour avoir... Pour avoir tous les skins d'un personnage. Pas normal. Et non. Justement c'est pas normal. Ce genre de choses c'est pas normal quoi. Faut arrêter. Faut arrêter d'accepter des jeux pas finis quoi. Au bout d'un moment. Faudra arrêter de précommander. D'acheter des jeux pas finis. Pour leur faire comprendre que c'est... Que c'est bon. C'est fini là. Maintenant il faut qu'ils... Faut que les développeurs imaginent leur salaire au bout d'un moment quoi. Mais le pire c'est que c'est même pas aller à la faute des développeurs. C'est la faute des financiers derrière. Les marketing et des financiers. D'un côté t'as le marketing qui fait... Pour gagner de la thune. Pour faire... Pour gagner de la thune on va faire... On va faire plein de microtransactions. Et de l'autre côté t'as les... T'as les... Les hôtes là. Comment ils s'appellent ? Les... Les actionnaires qui sont en mode. Bon... Est-ce que vous pouvez sortir le jeu la semaine prochaine ? J'ai besoin d'argent pour acheter mon troisième yacht. Et là tu te fais mais... Oui mais le jeu il est pas finis. Non 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 ta gueule tu le sors. C'est vrai qu'il donne l'argent donc c'est toi... Donc t'obéis. Bah... Ouais mais bon... Le machin il va pas se vendre. Il va se faire défoncer. Ah ouais c'est pas grave je m'en fous. Il y a plein de pigeons qui vont acheter. Bah ouais. Et c'est tant qu'il y aura des pigeons pour acheter... Les jeux pas finis en préco. Que ça continuera. Aujourd'hui je ne connais aucune boîte de jeux vidéo. Qui arrive à te faire un jeu... Correct. Dès sa sortie. Réellement. Aucun... Aucun jeu. Et je parle de gros jeux. Je parle pas des indés tu vois. Les indés c'est plus... C'est différent dans le sens où c'est des indés. Et après il faut pas confondre le vrai indé du faux indé. Parce que... Il y a beaucoup de jeux indés. Avec des guillemets. Qui se font passer pour des jeux indés. Mais derrière il y a des studios comme Sony ou Microsoft qui financent. Faut pas croire. C'est pas... C'est pas Joe le Clodo dans son garage. C'est Joe et 5 développeurs et 4 graphistes derrière. Et 2 compositeurs quoi. Bon peut-être pas 2 parce que 1 ça suffit mais... Voilà. Ça c'est du faux indé ça. Et il y avait des jeux qui ont été faussement des jeux indés. Parce qu'ils étaient soutenus par des éditeurs. Steam a soutenu des... Après c'était bien. Ça permet de faire sortir des jeux indés. Ça permet de faire sortir d'aboutir certains jeux indés. Je suis d'accord. Que tous les jeux... Parce qu'il y a beaucoup de jeux indés qu'il fautes de financement ne se font pas. Mais au bout d'un moment les vrais jeux indés ils disparaissent. Parce que derrière t'as toujours des éditeurs quoi. Moi ce qui m'énerve en fait c'est que... Tu fais un jeu style jeu indé indépendant. Pourquoi pas. T'as un studio qui finance derrière. Enfin t'as un éditeur derrière. A savoir Sony et Microsoft. Ok why not. T'as le droit hein. Moi je m'en fiche. Faut que ton jeu il est bien je m'en fous. Par contre. Que t'as un éditeur comme Sony et Microsoft. Qui te donne masse de fric. Ils produisent le jeu. Les éditeurs c'est l'équivalent des producteurs dans le cinéma. Littéralement. Donc ils produisent le jeu. C'est à dire ils donnent du pognon pour que le jeu soit fait. Donc payer des graphistes. Payer des logiciels. Payer les licences. Payer les matériels informatiques. Enfin. Ils donnent de l'argent pour produire le jeu. Et derrière ces jeux indés ils vont faire. Ouais je suis un jeu indépendant. Est-ce que vous me donnez 100 000 dollars là tout de suite. Et ils vont te foutre ça sur Kickstarter. Ou les plateformes de financement participatif. J'étais en mode. Mais connard t'as reçu le double de cette somme par Sony il y a deux heures. Et ça ça a tendance à m'énerver. Les jeux. Les jeux faussement indés. Qui réclament de l'argent. Qui réclament de l'argent sur. Sur des plateformes de financement. Alors qu'il y a des vrais projets. Qui n'ont pas de studio. Qui n'ont pas d'éditeur. Ou qui n'ont pas de financement. Qui ont du mal à se financer. Devraient être mis en avant. Et que derrière t'as des jeux faussement indés. Qui se mettent à mort en avant. En mode je veux cet argent. Et qui ont plein d'argent. Parce que les gens ils sont en mode. Ouais faut aider les jeux indés. Alors que derrière t'as Sony. Et tout ça. Alors que le mec il est pas du tout en danger financièrement. Que le jeu va pas le mettre sur la paille. Etc. Autrement faut arrêter. Alors j'ai plus d'exemples en tête. Mais je sais que c'est déjà produit plusieurs fois. Ce genre de cas. Donc voilà. Après y'a des jeux indés. Qui ont été soutenus par des éditeurs. Qui ont été plus. Plus. Comment dire. Plus éthiques. C'est à dire. Ils sont pas allés qu'émander de l'argent. Donc voilà. Encore eux. C'est pas très. Voilà. C'est pas. Mais y'a des jeux vraiment. Ils ont. Ils. Ils ont littéralement. Ils ont littéralement. Un éditeur derrière. Alors que. En plus. Ils demandent. De l'argent derrière. Tu te dis. Mais sérieusement quoi. C'est quoi Deadfire. D'ailleurs. Ultimate Edition. Putain. Si on dirait un jeu à la Diablo. Putain. C'est vieux ce machin. C'est sorti en quelle année ce machin ? Dans les années 2000 ? Il était publié en 2021 ce jeu ? WTF. Mais il a l'air. On dirait les jeux que je jouais. Dans les années 2000. En 2D isométrique. Un peu nul. Même pour 2D quand même. Tant que j'ai pas d'idées. On manque total d'idées. On manque total d'idées. Donc. Le problème. Après c'est qu'il y a des jeux. C'est compliqué de silencer quoi. comme les jeux les styles les rpg c'est compliqué de faire des découvertes dessus parce que les débuts des rpg on s'emmerde on va pas se mentir en vrai par exemple bah là j'ai morwin sous les yeux là dans game pass morwin oblivion c'est vraiment pas se mentir morwin oblivion skyrim les débuts de ces jeux là on s'emmerde il se passe rien plus intéressant de suivre à partir du milieu de l'aventure plutôt que plutôt qu'au début au début il se passe rien ce chez le monde connaît au bout d'un moment quoi quoi ce truc au la vieille est alors lui il est s'il est pas sorti en 97 je me coupe une couille ok date de publication c'est dans le game pass parce que ça c'est ça va pas me faire croire que c'est sorti en 2022 alors je vais vous le sais pas si je peux avoir le lien du truc je vais vous le montrer si je vais dans le game pass est ce que je peux voir la bibliothèque de jeux du game pass même si je suis pas connecté voilà parcourir les jeux et alors il faut juste que je retrouve le nom du jeu que je l'avais et je l'ai sous les yeux c'est un ordre 3 de légende c'est et ben non c'est pas ça battre battre paris battre ce pire ok moi j'ai un jeu que je ne trouve pas qui n'est que je ne trouve pas dans le et dans le game pass et que je trouve pas mais je suis sur les jeux consoles voilà la jeu des jeux pc battle parce qu'en plus c'est avec le game pass pc console sont pas tout à fait dit pareil à celui là regardez moi ça ah putain le contenu est verrouillé bon c'est pas grave regardez date de publication 2022 développée par pts de game studio etc et on va juste faire une recherche du jeu et vous montrer des images oser me dire que ça c'est pas certain d'accord c'est donc du coup c'est bien sorti ça c'est la date de publication dans le game pass on est d'accord j'ai pas 97 il ya mon il a pratiquement mon âge il y avait ça il y avait ça mon époque après c'est vrai que moi les gros rpg gala de la danse comme elle et elle dans scroll je les ai surtout connu à l'époque de morrowind morrowind a été mon premier vrai elle dans scroll finalement mais donc les premiers 3d comme comme fallout comme mon premier fallout a été fallout 3 j'ai jamais joué au 2 jamais joué à fallout 1 et 2 c'est que vous savez fallout 1 et 2 c'était des jeux plus en 2d isométrique plus tactique en fait c'est à dire avec des sortes de cinématiques puis voilà le gameplay c'était ça en fait c'était vraiment on se balade dans une espèce de truc avec des décors préfets machin fallout 3 c'était vraiment premier en 3d donc c'était vraiment ça a changé beaucoup de choses c'était pas pareil et puis moi des jeux comme ça j'en ai joué comme desperados pour ceux qui se souviennent desperado wanted wanted dead or alive c'était moi je jouais à ce genre de jeu moi celui là j'ai beaucoup joué à ce jeu là et c'est un gameplay un peu similaire alors sauf que là où le fallout est un rpg en mode ouvert ça c'est des missions donc il ya une sorte de carte avec des ennemis à abattre souvent il n'y avait pas beaucoup de nos héros ils étaient 3 4 pas plus 5 pour la plupart et en fait il y avait des zones avec remplies d'ennemis avec les petits pour les petits les petits bâtonnets rouges j'ai pas si je peux vous trouver une mise un exemple de la minimap avec les avec les ennemis est ce que quelqu'un l'avait déjà pris la personne a pris une capture avec la minimap ouverte il ya des niveaux d'ouvrir la minimap est en mode il ya 30 millions d'ennemis là et il ya un voilà c'est ça en fait ça ressemblait à ça mais en gros les points rouges c'était les et les ennemis les points bleus c'était les civils les points verts c'était nos héros et ça c'était et il ya des maps où vraiment il fait les points rouges partout donc des fois je te disais mais comment il faut faire quoi le mec il a fait de la mission des troisième mission c'est quoi c'est la mission 3 d'espérados numéro 3 moi je le premier d'espérados et je tombe aussi cherche un let's play ce qu'il le montre et qui vont montrer la minimap sur certaines parties moi il y avait une mission que j'adorais faire c'était celle c'était laquelle que j'aimais bien faire c'était la mission où il ya là où il ya l'armée des états unis et puis les mecs de de l'aile diablo là qui s'affrontent là c'est la quelle mission bordel 2 et vers les dernières très dur d'ailleurs les missions non là c'est quand ils sont en mexique et juste avant avec le train là qu'il faut en fait faut choper un train avant qu'ils se cassent c'est assez dur parce qu'elle est ennemie vraiment partout en fait non ça c'est quand ouais ouais mais c'est juste après puisque je me rappelle qu'elle appuie à la chinoise avec nous dans cette mission est ce que c'est dans cette mission là non ça c'est dans la même que c'est dans cette carte là mais c'est quelques missions plus tard je crois je vous mets pas le son parce que je vais pas vous casser la tête avec le son pire je vous mettrai le son après coup il ya des missions je m'en rappelle plus du tout c'est celle là c'est cette mission là où c'est littéralement tu as 30 millions d'ennemis en fait faut se dire qu'à deux factions qui s'affrontent les bandits de l diablo le grand méchant du jeu et l'armée américaine qui est contre lui sauf que techniquement nous aussi on est recherché puisqu'en fait il ya un marshall américain qui bosse pour elle diablo mais qui nous en veut donc du coup il a fait en sorte qu'on soit d'ailleurs la loi il fait que techniquement les mecs d'elle diablo donc le méchant et l'armée américaine nous en veut donc c'est fait qu'on a deux camps et demi qui s'affrontent et nous on est un peu au milieu et du coup là l'introduit donc du coup tu avais tout le fait voilà en fait toute la map s'est rempli d'ennemis avec des mecs de l'us army c'est les mecs en bleu et les bandits c'est les autres c'est fait buter il y avait un truc qui a été très drôle à faire si vous connaissez le cheat code je vais vous montrer en plus grand si vous connaissez le cheat code pour être invisible parce qu'il y avait la rangée de soldats sur le côté sur la droite vous donner un coup de point avec john donc le personnage principal vous donner l'action coup de point premier et vous verrez ils tombent tous en dominos en mode comme ça drôle donc à tous les mecs qui s'assomment mutuellement poum 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 et sinon je jouais beaucoup à commando bien une des me lines je sais pas si vous connaissez ça aussi ce genre de jeu c'était un peu pareil c'est aussi de la deuxième isométrique c'était l'introduction je crois en plus c'était fait avec des images d'archives il y avait toujours un briefing de mission et donc c'était aussi un même le même style de jeu de désométrique avec des missions où tu avais souvent beaucoup d'ennemis pas beaucoup d'alliés en fait où il y avait que vos héros vous les contrôlez un par un puis vous avez différentes actions alors première chose que tout le monde fait c'est buté le premier allemand avec le béret vert le pro il ya un truc très simple pour la soit tu l'attire en tirant premier coup de feu tu es soit tu vas le poignarder par derrière moi je faisais jamais ça moi souvent je me mettais dans l'autre coin et je tirais un premier coup de feu le mec il venait et puis je veux je veux buter en le canardant avec le flingue et bout portant quoi donc ça c'était la première chose qu'on faisait cette mission après n'est pas très dur il ya des missions quand même plus va plus va plus à l'aise et les mecs là fallait souvent faire très très gaffe là les deux mecs les deux mecs qui sont en patrouille là où il y a le près de la maison c'était souvent les mecs qui avaient cette tenue avec les grands manteaux c'était des c'était les mecs qui avaient des mitraillettes il te défonçait s'ils te repéraient parce qu'en fait les mitraillettes bah ça tire en fait les mecs quand ils tirent au fusil ils tirent une fois déjà c'est un jeu où il n'y a pas de précision entre guillemets il te tire dessus c'est il te touche forcément déjà donc déjà tu perds la vie tu n'as pas beaucoup de vie donc déjà tes personnages sont assez fragiles ensuite les mecs à mitraillettes il balaye de gauche à droite il fait que en plus de toucher t'enlever de la vie si tu as des mecs l'un à côté de l'autre ils en touchent plusieurs d'affilée ce qui fait qu'ils pouvaient te buter jusqu'à deux trois héros en même temps s'ils étaient gros groupés ça c'était une vraie merde le pire c'était les mg donc les mitrailleuses lourdes alors il y en a une dans cette partie c'était là on le voit dans sur cet écran bas merd il est derrière il est dans ma caméra alors attendez on va pas on va pas réussir à le voir vous verrez pas j'ai ma gueule ma gueule est juste devant après ce qui pouvait être dur aussi c'était les 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 espèces de de machines ennemies comme les les tanks les bateaux etc il repérait les mecs là ce bateau là dans cette mission là si le bateau il repère qu'en fait on ne voit pas trop mais il a une mitrailleuse juste à l'arrière du bateau il repère il te mitraille de fou tu es mort ça prend deux secondes il te tue en deux secondes alors contrairement à commande ou le contrairement à desperados ou dans le desperado si vous perdez un héros parce que c'est des personnages donc si vous perdez un héros perdier la partie c'est game over dans desperados vous pouvez perdre vos soldats vous pouvez être vous pouvez ils peuvent mourir mais vous n'aurez pas game over il vous en faut au minimum un pour finir le niveau et vous gagnez par contre vous n'avez pas toutes les médailles et tous les trucs et et au niveau suivant vous les récupérez tous etc voilà donc ça pouvait être dans le jeu était assez dur quoi je étais très très dur même plus que desperado parce que dans desperado le jeu est plus récente celui-là est plus vieux que desperado je crois il fait que bien en me line comme commando bien en me line était beaucoup plus dur j'adorais le genre de jeu moi sachant qu'ils ont fait des remakes de commando ils ont fait des remakes de desperado et des jeux qui ont marqué à l'époque ben bref bon allez petite pause là parce que parce que j'ai envie puis on reprend juste après à tout